On passe de la musique au rire aussi, c'est aussi de la culture. Il y a un festival qui va s'ouvrir dans quelques instants si vous nous suivez ce soir en direct, il est presque 19h, c'est le Festival d'Humour de Rocancourt. Exactement. Alors nous avons rencontré Suzanne Drouet qui est la vice-présidente du festival et qui va nous expliquer comment elle a sélectionné les artistes et surtout en quoi ce festival est aussi un tremplin pour eux. Alors on va l'écouter. Il faut que ça sorte de l'ordinaire, il faut qu'ils aient une présence, il faut qu'ils... C'est un mélange, vous savez pourquoi vous aimez un artiste et pourquoi un artiste réussit, c'est parce que justement c'est un mélange de tout ça. C'est-à-dire que chacun a son potentiel parce que nous avons choisi des artistes qui ont vraiment un potentiel. Le tout est de savoir s'ils sont encore assez mûrs, assez... Mais en général, oui, ça marche très très bien. S'ils ne se révèlent pas dans l'année, ils se révèlent dans l'année suivante. Quand les artistes sont passés chez nous, il y a tout un réseau de communication dans les Yvelines où toutes les communes qui veulent participer invitent ces jeunes acteurs et ces jeunes humoristes à des soirées humour. Ce qui fait que non seulement le festival leur permet de passer sur une scène, mais en plus d'avoir des engagements et des cachets dans toutes les communes des Yvelines. Donc c'est très très important. Et oui, et nous avons aussi rencontré Patrice Laffont, qui est le président du jury de ce festival et qui va nous livrer avec humour, mais à un certain second degré, ce que représente pour lui d'être président et surtout là aussi ce qu'il attend de ces humoristes. On l'écoute. Je crois que je serai assez consensuel et que j'écouterai beaucoup ce que les autres ont à dire. Je ne serai pas un président qui tape du poids sur la table. Simplement, ça m'est déjà arrivé dans d'autres. J'ai fait des têtes précédentes de deux autres festivals, dont un important qui a lieu à Tournon. Et je me souviens avoir beaucoup œuvré pour donner un prix à un jeune que je trouvais très intéressant et qui n'avait pas l'air de plaire beaucoup à mes camarades du jury. Donc là j'ai fait jouer ma voix prépondérante, parce que j'avais deux voix. Je ne sais pas si c'est le cas encore là. Et donc j'ai beaucoup assisté. Finalement on l'a pris et il n'a fait aucune carrière. Donc peut-être que je me demande si j'ai du pif. Je vais être un spectateur parmi d'autres, sauf que je serai président et que l'on aura quelques égards pour moi, vraisemblablement. Et tout. Mais je ne m'en prends pas du tout au sérieux. Moi j'aime bien l'humour second degré. J'aurais tendance à... Je veux dire, le texte ne suffit pas. Il faut que ça soit bien interprété. Il y a souvent des gens qui ont des textes plutôt originaux et plutôt bien faits et plutôt bien écrits. Moi je veux que ça soit bien écrit. Je ne veux pas la vanne pour la veine, ça ne m'amuse pas trop. Je veux qu'il y ait une progression. Et en plus je veux que ça soit bien joué. Donc vous voyez, ça fait beaucoup de choses quand même. Et donc la personne qui réunira ces différents critères aura une chance d'avoir ma voix. Un président qui ne va pas falloir décevoir lors de ce festival de reconcours. Et il sera aussi sur notre antenne dans les prochains jours. Exactement. Donc on pourra le retrouver dans le cadre de l'émission de Patrice Carmouze, VYP, dès vendredi. Via hippie, on va regarder un extrait de l'un des artistes qui se produit justement ce soir sur ce festival de reconcours. C'est Alex Vizorek. C'est extrait de son sketch, les cymbales. Bonsoir ! Vous avez entendu ce morceau magnifique ? Ce morceau magnifique ? Moi je l'ai entendu pour la première fois dans la salle d'attente de mon proctologue. La vie est tellement injuste. Mon proctologue est mélomane. Une fois ma consultation terminée, consultation qui ne restera pas dans les annales, il n'a rien décelé. Parfois il décèle, parfois pas. Toujours est-il que j'avais besoin de me changer les idées. Quand on quitte son proctologue, on ne bête pas la forme. J'ai donc décidé d'aller à la FNAC pour acheter ce morceau. Et là, quel bonheur ! Se balader dans le rayon musique classique de la FNAC. J'ai l'impression d'y dégager une intelligence insolente. Les gens des autres rayons me regardent avec admiration. Ceux du rayon chanteuse québécoise. Ceux qui pensent qu'André Rieux est plus violoniste que hollandais. Ceux qui s'imaginent qu'acheter un disque « Deutsch gramophone » est un acte profondément antisémite. Et moi, j'ai l'air dans les rayons avec aisance. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les bacs ? Jean-Sébastien. Alex Vizorek, un des artistes qui se produit ce soir au Festival d'Euroconcours. Le festival qui se déroule jusqu'à vendredi. Et le résumé de la première des trois soirées, ce sera demain soir, puisque vous allez y assister dans quelques instants. Exactement, nous verrons les trois candidats en lice ce soir. Les trois candidats qui s'affrontent, puisqu'il y a une place à gagner avec une finale et une représentation globale qui aura lieu au mois d'avril et que vous pourrez suivre, bien sûr, sur notre antenne. C'est la fin de cette édition du 7-8, la fin de la chronique culture. Aurélien, on vous retrouve mercredi prochain. Moi, je vous retrouve dès demain à 18h avec de nouveaux invités, toujours en direct pour un point complet sur l'actualité locale. Je vous renvoie aussi à notre site internet pour revoir tous nos reportages, nos interviews et puis aux réseaux sociaux, Twitter notamment, pour commenter le 7-8 avec le hashtag le 7-8. A demain, 18h. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada